Bienvenue, bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je fais des thunes et du genre à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Girald, je suis pasteur et on est tous les deux blogueurs sur tout pour savoir. Je cherchais un truc à dire. Je voulais commencer en disant qu'il parle de l'argent en prenant la fin comme point de départ et je me suis dit mince, j'ai oublié de faire mon truc. Ça m'étonnait aussi que tu fasses pas de petites pirouettes dans l'intro. Des fois, je t'avoue que la lassitude gagne. Tu es blasé quoi. Ouais, c'est ça. À force de me plaindre, j'attends plus l'argent, je vais le prendre. Tu te souviens de celle-là ? Bref, voilà. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à toi Mathieu dans ton podcast. Bienvenue à toi Raph sur ton podcast aussi. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler des lovés. Ouais, on va parler de flouze. Voilà, on va vous partager les sept clés pour gagner plus d'argent en moins de temps et en contournant la loi sans se faire prendre. Un podcast éthique, moral. Par des pasteurs, tu sais. Non, on va parler d'argent. On va parler d'argent, n'est-ce pas ? Oui, on va parler d'argent. Mais avant, parlons de Benjamin Griveaux. Oh, de Ben. Est-ce que t'as suivi un peu l'affaire Raph ? Ah oui, 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 j'ai suivi. J'ai suivi. J'ai suivi. C'était tellement, c'est tellement, tellement fou cette histoire encore. Parce qu'en fait, on a sorti le podcast de Mila. C'est ça. Au jour où on le faisait, c'était pertinent et on savait que deux, trois jours après, enfin quand il serait publié, ça serait déjà plus. Et en fait, on était en plein Griveaux. Là, les gens entendront Griveaux, il y en aura un autre en fait. Oui, il faudra un peu se calmer pour que nous, on ait le temps dessus parce qu'on a des jours programmés pour enregistrer et ça tombe toujours entre les affaires. Donc soit il faut qu'ils nous passent un petit coup de fil en disant on va sortir ça pour qu'on se prépare, soit ralentissez le rythme un peu quand on est temps de réfléchir et de discuter. Arrêtez de faire des vidéos, arrêtez de les envoyer. Ok, on se calme. Venez à votre bon sens les amis. Bon, il n'y a pas grand chose en tout cas au niveau des faits. Pour l'instant, depuis que c'est sorti, on rappelle des vidéos intimes ont été dévoilées sur un site internet relayé entre le 13 et le 14 février dans la nuit là. Et puis donc le lendemain... C'est pour la Saint-Valentin. Le 15, ah bah oui, c'est pas anodin. Le 15 ou je ne sais pas quand, assez vite, Griveaux, donc qui était candidat à la mairie de Paris. Moi je m'en souviens, c'est le 14 où il démissionne, c'était parce que je me souviens j'avais... Le 14 ? Oui, oui. J'avais une étude publique à l'église, là c'était le 14. Ok. Donc Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris, ancien porte-parole du gouvernement, donc annonce qu'il démissionne parce qu'il veut pas trop... En gros, il veut... Voilà, c'est ça, il veut couper l'herbe sous le pied un peu des vidéos. Plus tard, on apprendra qu'il y en a d'autres, alors je sais pas si c'est d'autres de Benjamin Griveaux ou d'autres personnes. La femme là a dit, j'ai entendu qu'effectivement, il lui avait envoyé plusieurs vidéos et qu'elle en avait aussi d'autres personnages politiques. La meuf qui fait monter la pression, tu sais... C'est clair. C'est terrible cette histoire. Donc assez tôt, il y a un monsieur là, Piotr Pawlanski, un artiste activiste... Il était pas dans ta classe ? Russes. Au Beaux-Arts ? Non. Non, non, non. Mais tu devrais en avoir des piôtres, toi. Il y avait des piôtres au Beaux-Arts, il y avait des sacrés loulous. T'as pas tenté de te clouer les parties sous l'arc de Triomphe ou un truc comme ça ? Oh purée, c'est un ouf. Enfin bref. Et donc lui, il a revendiqué, donc c'est le... C'est lui qui a revendiqué la mise en ligne des vidéos. Et puis après, on apprendra plus tard, effectivement, que c'est la compagne de cet artiste-là qui s'appelle... D'Etat Deo, comment s'appelle son prénom ? Non, Sabrina. Natacha. Non, non. Non ? Bref. Bref, qui est la source, en fait, la source des vidéos. La réception mère, ouais, des vidéos. Donc voilà, bref, on a fait le tour, ça y est, on a résumé la situation pour les trois personnes qui vivaient dans une grotte ces deux dernières semaines. Les enjeux, c'est quoi ? Les enjeux, c'est quoi ? C'est déjà un virage dans la vie politique. Certains ont fait le rapprochement avec le premier épisode de Black Mirror. Bon, bien que ce soit beaucoup moins trash. Alors, je tiens à préciser, moi, je n'ai pas regardé les vidéos de Griveaux. Ce que j'en sais, c'est ce que j'en ai lu. Voilà, que ce soit clair. Bien que... Alors, pas bien que, mais... En disant ça, tu vois, je me suis rendu compte de la pression presque sociale qui avait... Que c'était presque un truc qu'il fallait avoir vu. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. Genre, tout le monde parle d'un truc. Tout le monde dit qu'il l'a vu à demi-mot ou à plein mot. Mais c'est censé être presque... Enfin, c'est illégal. Donc, ça a été mis en ligne de manière illégale, puisque c'est des vidéos à caractère intime qui ont été mises en ligne sans le consentement des personnes concernées. Donc, c'est illégal. Mais tout le monde, en fait, est en train de discuter sur quelque chose qui est censé être illégal et qui est censé aussi avoir disparu puisque le site a été... Et tout le monde dit qu'il ne faut pas voir, mais tout le monde en parle. Enfin, tu as un paradoxe. Tout le monde commande quelque chose qu'on trouve scandaleux d'être vu. Oui, c'est clair. C'est paradoxal. Et puis, on a ce parallèle avec le premier épisode de Black Mirror qu'on vous invite à ne pas regarder aussi. Moi, j'ai expliqué. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté de regarder Black Mirror pendant quelques années avant qu'il sorte vraiment les dernières saisons. C'est un épisode que j'avais trouvé trop cru. Ça m'avait mis mal à l'aise dans lesquels il y a un chantage qui est fait à un homme politique par rapport à... C'est pareil, un peu une vidéo. Alors, le niveau n'est pas le même. C'est quelque chose de dégueulasse, disons-le comme ça. Mais c'est le même scénario dans le sens où il y a un chantage qui est fait à la mise en ligne d'une vidéo intime d'un politique. Et donc, c'était un peu la question que soulève à la fois le Black Mirror épisode 1 et puis la vidéo de Griveaux. c'est est-ce qu'on est passé dans une nouvelle ère en termes de politique ? Une ère du... Et ça, ça va. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Raph. Après, je te laisse la parole. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, c'est juste en fait le pendant logique de la pipolisation de la politique en fait. Puisque, en fait, ce qui fait les people, en fait, c'est vraiment leur vie intime qui est étalée soit dans les tabloïds, soit la télé, soit dans les... Tu vois ? Il me semble que là, on a la rencontre de deux genres. Alors, est-ce que c'est la pipolisation qui le crée ? Ou est-ce que la pipolisation est une conséquence de l'évolution et du fait que maintenant existent les réseaux sociaux ? Enfin, tu vois, qui... Est-ce que c'est une cause ou une conséquence ? La poule ou l'œuf ? Voilà, c'est ça. C'est complexe, c'est sûr. Et aujourd'hui, enfin, tu vois, il y a des... Je veux dire, d'un point de vue de la technologie, avant, c'est quelque chose... Enfin, tu ne pouvais pas envoyer des photos d'un téléphone à un autre de toi. Voilà, tu vois, caractère sexuel. C'était des choses qui n'étaient pas possibles. Et bien sûr, le comportement de certains hommes de pouvoir, pas que des politiques, mais ça reviendra un petit peu en termes avec notre... Finalement, avec le thème de l'argent. Mais toutes ces... Voilà. Un comportement comme celui-ci, il n'est pas nouveau. L'homme n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, voilà, l'époque et les moyens qu'on a permettent de faire des choses qu'avant, on ne faisait pas. Et tu t'exposes à ces cas-là, au fait que viennent sur la sphère publique des choses qui ne devraient pas l'être. Ça, c'est certain. Vas-y. Il faut quand même... Ce qu'on se dit, là, c'est la même chose. Je ne sais plus qui c'est qui dit ça en termes peut-être plus cru que je ne le ferai, mais il ne faut quand même pas être très futé, disons-le comme ça, alors que tu es un personnage public pour envoyer ça. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors, ouais, alors moi, tu vois, ça, c'est un truc, je me dis, quand j'ai réfléchi à ça, enfin, quand j'ai réfléchi, je pensais à ça, je me disais à plusieurs, parce que tu peux regarder ça un petit peu comme un oignon, et au centre, tu mets Benjamin Griveaux, et puis après, tu te dis, voilà comment tu pars, et tu te dis, mais lui, effectivement, qu'est-ce qui lui passe par la tête de faire ça ? Surtout à cette époque-là, à une femme que tu connais à peine, dans une situation... Bon, c'était il y a un an, je crois, ça date d'il y a un an, les vidéos. Ouais, ouais, mais dans une situation d'adultère, tu vois, envoyer des preuves de toi, enfin, c'est comme si tu te prenais en photo avec, alors que tu as un dealer, avec tes nouvelles plaquettes de shit qui viennent d'arriver, et tu envoies ça, tu vois, c'est des trucs, tu te dis, mais c'est de la folie. Et moi, ce que j'ai trouvé dingue, c'était dans les réactions de tous les politiques qui ont vraiment fait bloc autour de lui, même dans les médias d'une grande majorité, c'était de dire, en fait, que tout le monde refusait, même l'idée de critiquer qu'il avait fait une erreur. C'était qu'une victime, et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire que tu aies des personnes qui saluent le courage de Benjamin Griveaux de se retirer de sa truc politique, de sa campagne pour la mairie, parce qu'ils voyaient ça comme ils en ont fait une victime et héros. Alors, le gars, certes, est une victime, parce qu'il s'est fait avoir, mais en fait, l'acte que lui a fait n'était pas un acte qui était un acte vertueux ou quoi que ce soit, et tout le monde se cache derrière la liberté. Et moi, tu vois, le truc qui m'a le plus profondément choqué, c'était que tout le monde disait, mais il n'a rien fait de mal, il est courageux, on salue son courage, etc. Il n'a rien fait de mal, et lui s'est présenté comme une victime, et personne n'évoquait la honte et l'opprobre jetée sur sa femme. Personne n'a parlé d'elle. On en parlait de lui comme un héros, c'est le mec qui trompait sa femme, qui s'est fait gauler et dénoncé par un autre. Alors, ce que fait Piotr Pawlanski, c'est juste dégueulasse, c'est clair, mais ce que lui a fait aussi est dégueulasse. C'est un dégueulasse qui balance un autre dégueulasse, tu vois. Mais au nom de la liberté, on ne te parle que d'un dégueulasse. Et les deux, en fait, si tu te places du point de vue de la femme, de son épouse, qui est la première concernée par cet adultère, c'est dégueulasse. Et les gens disaient, il n'a rien fait de mal Benjamin Griveaux. Et ça, il le répétait, il n'a rien fait de mal, il n'a rien fait de mal. Et tu dis, oui, il n'a pas fait de mal à toi, qui est peut-être autre homme politique, à d'autres et tout ça. Enfin, ça, c'est à chacun d'estimer s'il peut être, si tu peux lui faire confiance en tant que président, s'il trompe sa femme ou pas. Enfin, en tant que président, en tant que maire. Mais sa femme, elle, enfin, je me dis, tu es cette femme, tu regardes la télé et tu te dis, mais moi, je suis trompé, je suis bafoué et mon père est un héros. Et moi, personne, tout le monde m'en fout et tout le monde dit que ce que mon mari faisait, c'était bien qu'il avait le droit de le faire et qu'on ne doit pas juger ça. Et on lui nie, par cette position-là, on lui nie le droit d'être une victime, elle, tu vois. Et ça, je trouvais ça, mais moi, c'est ça qui m'a fait vomir dans cette histoire. C'est d'ailleurs étonnant qu'il y ait le silence à la fois, je trouve, enfin, étonnant. J'ai pas vu trop des gens de l'opposition et de l'opposition extrême, tu vois, genre rassemblement national ou des gens qui sont plutôt très à droite réagir avec force. J'ai pas vu non plus de position, effectivement, soit de féministe qui prenait parti pour sa femme. Et c'est là où je trouve le côté un peu pervers de certaines postures. C'est qu'au nom d'une liberté sexuelle totale, on va se mettre derrière Benjamin Griveaux et le soutenir aux dépens de son épouse qui a souffert et qui, elle aussi, est peut-être la plus grande victime dans l'affaire, en fait. Puisque, comme tu... Enfin, pour toutes les raisons que tu as dit, quoi. Et donc, en fait, on est derrière lui et ceux qui sont censés défendre avec le plus de voix le sort des femmes dans cette histoire-là n'ont pas du tout parlé de sa femme. Et c'est d'autant plus ironique que c'est à la fois la raison. Alors, on a des doutes sur les vraies motivations du père Pavlensky, là, qui dit « Moi, j'ai posté ça parce que c'est un hypocrite. Il ment, il dit que c'est la famille en premier et voilà ce qu'il envoie à d'autres femmes. Et que c'est aussi la posture de défense qu'a prise Benjamin Griveaux en disant « Encore une fois, je veux préserver ma famille. Pour moi, c'est le plus important, donc je me retire. » Et donc, c'était à la fois l'argument pour celui qui attaque, l'argument de celui qui te défend, mais personne ne l'a repris derrière, quoi. Et ça, c'est assez étonnant. Et puis, ce qui est, je trouve, aussi hyper... Enfin, c'est hyper dangereux quand tu as des gens qui te disent que tu peux faire du chantage comme ça et manipuler ça, ce que fait le gars Piotr, là. C'est vraiment, moi, je trouve, condamnable. Et là, je trouve que les gens avaient pour le coup raison de dire que ce qu'il faisait, c'était... Il n'avait pas à faire ça, quoi, que c'était mal. Heureusement, la loi, effectivement, le protège. Mais ce que je trouvais ironique là-dedans, c'est que... C'était comme pour l'affaire DSK, c'était comme tous ces scandales-là. Soit tout le monde va juger, soit tout le monde va défendre. Mais tu vois, je me dis, mais combien sont concernés par ce genre de choses ? Combien, finalement, ou comme lui, ou ce gars Piotr, tu vois, qui dit, ben, moi, je veux dénoncer l'hypocrisie. OK, donc, toi, tu ne l'es pas dans ta vie. Et si lui qui se met en place de juge, en fait, et qui prend cette décision-là de démolir le gars, parce qu'il lui a terminé sa carrière politique, il ne faut pas se leurrer. Tu te dis, mais si lui, il y avait les... Enfin, il y a des dossiers sur lui. Ce gars est un homme aussi qui est hypocrite, il est comme nous tous, quoi. Et si on pouvait dévoiler ces choses-là, peut-être qu'il s'est bien gardé, il était beaucoup plus prudent, mais objectivement, devant Dieu, lui, il ne vaut pas mieux que l'autre, quoi, qu'il dénonce. Et c'est vraiment, tu vois, la poutre dans ton oeil et la paille dans l'oeil du voisin, quoi. Et en plus, je crois que son but, honnêtement, c'était vraiment de pouvoir aussi se faire un buzz et qu'on parle de lui, c'est clair. Oui, ça, c'est sûr. Bon, après, on peut se poser des questions sur les ficelles politiques qu'il y a derrière, etc. Mais de toute façon, c'est clair que la classe politique se protège aussi. Ils ont tous des dossiers sur tout le monde. Oui, c'est ça. Qui sont prêts à sortir, quoi. Oui, c'est ça. Et je me dis, tu vois, le fait... Enfin, je veux dire, j'ai un griveau, tu te dis, bon, voilà, pourquoi t'as fait ça ? T'es idiot. C'est le premier truc que t'auras envie de lui dire. Non, mais mec, tu sais comment c'est aujourd'hui. Enfin, d'envoyer des vidéos de toi comme ça. Enfin, bon, déjà, d'envoyer des vidéos de toi sexuelles à une femme. Enfin, je sais. Bon, c'est... Faut être... Enfin, moi, ça me veut... Ça, je veux être vraiment tordu, il me semble. Mais OK, soit... Enfin, tu le fais, mais tu connais. Tu sais l'époque dans laquelle tu es. Cette femme, apparemment, il la connaissait très peu quand il a fait ça. Tu te dis, mais c'était un personnage public, mais là, un minimum de sagesse voudrait que tu fasses pas ça. Et en fait, je pense que c'est le propre du péché. On a là une illustration du pouvoir aveuglant du péché. Et que quand tu es en situation aussi de pouvoir ou d'influence ou de... Voilà, tu penses que ça peut arriver aux autres, pas à toi. Et tu te crois au-dessus de ça. Et tu t'imagines pas être face aux conséquences de tes actes, quoi. Et en fait, le péché t'aveugle vraiment sur la folie de ton cœur et l'irrationalité à quoi ça peut te faire pousser, tu vois. Ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Et puis, le péché te pousse à faire n'importe quoi comme tu dis, c'est-à-dire que même au-delà de ne pas mesurer les conséquences, c'est te pousser à faire des choses qui dépassent la raison. Ou si tu réfléchis en fait deux secondes ou si tu poses la question est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de faire ça, tout le monde te dirait mais tu fais n'importe quoi, quoi. Et pourtant, le péché te pousse à faire ça, à faire n'importe quoi. Et je pense que c'est encore un rappel aussi, tu vois, c'est pas pour tout le monde de dire mais faites gaffe avec vos téléphones. Faites pas des choses que vous pourriez regretter ou un appel aussi à la sagesse, quoi. Pas pour une sagesse pour dire si vous faites le mal, faites attention, tu vois. mais tu vois, enfin, vous faites le mal, essayez de vous préserver, de ne pas vous faire avoir, c'est pas du tout ça. C'est plutôt à une sagesse générale et une crainte de Dieu, quoi, pour nous. De se dire mais si ce que l'on a écrit là, si ce qu'on a envoyé là à des personnes, finalement, ça tombait sur la place publique. Est-ce que si tout notre historique de notre ordinateur, notre historique de nos photos et tout ça, enfin, tombait sur la place publique, est-ce qu'on aurait à rougir ? Bah, je crois qu'aucune personne pourrait dire non, j'aurais pas à rougir. Mais ça doit nous rappeler cette histoire, je pense, justement, que face à Dieu, lui, Dieu voit tout, quoi. Et tout message, toute vidéo que tu envoies à ton prochain, tu l'envoies aussi à Dieu. Et Dieu regarde, voit tout. Et nous, face à ça, il ne faut pas se rappeler que dans notre vie, toujours se rappeler qui est mon maître, à qui est-ce que j'appartiens, à qui je dois honorer dans ce que je fais. Ça, je pense, c'est important, quoi. Et heureusement qu'il y a la grâce. Heureusement qu'il y a ce Dieu qui ne tient pas en compte tout ce qu'on a fait et qui nous pardonne et qui nous purifie notre conscience des œuvres mortes, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui est terrible, c'est que dans les réactions que l'on a de toute la classe politique, mais aussi des journalistes, etc., c'est pas une réaction de grâce, en fait, c'est une réaction de complaisance. Et la complaisance, en ne voulant pas nommer le péché péché, alors, jamais ils parleront de péché, mais même si on parlait de faute ou de mal ou de quelque chose qui est répréhensible, il ne peut pas y avoir de réhabilitation à proprement parler. Il ne peut pas y avoir non plus de pardon à proprement parler, tu vois. C'est ça. Et je pense que c'est une erreur, et ça, c'est classique en politique, mais dès qu'un homme public, politique ou pas, commet une faute, même si cette faute-là, elle est dans le cadre privé, il y a, dans une certaine mesure, et souvent, en fait, ça a des répercussions dans la vie publique. Et donc, en fait, il y a une responsabilité qui est publique parce que ce sont des hommes publics. Et tant qu'il n'y a pas la reconnaissance d'un mal public, et quelque part, on a tous été les victimes. Alors, peut-être, les habitants de la ville de Paris plus que nous, tu vois, simple français, mais les habitants de Paris ont aussi été lésés dans une certaine manière et d'entendre... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. On est complètement... Et ça doit, pour nous, aussi, nous faire réfléchir à la manière dont on traite le péché dans l'Église, qui est aussi une communauté, parce qu'il y a aussi une dimension publique et privée du péché. Et donc, ouais, ça doit nous faire réfléchir. Tu sais, je me dis aussi, on parlait beaucoup d'ingérence de pays étrangers ou d'ingérence étrangère, c'était les mots, il me semble, d'Emmanuel Macron là-dessus, dans la vie politique française. Il y avait eu, je me souviens aussi, apparemment, des tentatives de déstabilisation pendant sa campagne à lui, à Macron. On pense aussi à la tentative d'impanchement, là, avec Trump, qui aurait eu de l'aide au niveau de l'Ukraine. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça. Et je pense qu'il faut prendre en compte, enfin, que peut-être nos politiques ont un train de retard là-dessus dans la prise en compte qu'aujourd'hui, on est dans le, dans un, tu sais, voilà, on dit, il y a cette phrase que le monde aujourd'hui est un village, c'est l'effet de la globalisation, de la mondialisation. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, et le fait que tu envoies des données qui ne connaissent pas de frontières, etc., font que, je veux dire, ce n'est plus un enjeu, malheureusement, qui dépasse les Parisiens. Quand ce gars était là, enfin, puisqu'il s'est présenté en tant que Parisiens, puis autre, alors peut-être qu'en bitant à Paris, il se sent un petit peu concerné. Bon, je pense que ce n'était pas en tant que Parisiens qu'il faisait ça, mais plutôt en tant qu'anarchiste. Mais, c'est clair. Mais c'est une réalité, quoi. Et là, tu vois, je regardais, j'étais tombé là-dessus, je l'ai retrouvé pendant qu'on discutait sur les échos, là, sur leur site. Benjamin Griveaux, symbole, malgré lui, de l'exigence d'exemplarité. Le chapeau de l'article dit « À l'ère numérique, celui qui aspire à de hautes fonctions ne peut plus diriger par des ordres. il doit entraîner, associer, montrer la voie et donc donner l'exemple. » L'exemple. Les mecs, ils découvrent le leadership. Sauf que la perfection n'est pas de ce monde. Attention, danger. Et ça, je te rends compte, c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est qu'effectivement, il y a, comme la perfection, si la perfection n'est pas de ce monde, oui, on dit oui. Attention, danger, on dit oui, mais on dit pardon, grâce, aussi. et ceux qui disent « Attention, maintenant, il faut montrer l'exemple. » Tu te dis « Mais vous êtes taré de découvrir ça maintenant. » Et derrière, tu as le fait de dire « Si tu moralisais ce que faisait Benjamin Griveaux, alors tu tombes dans le fameux mot qu'on entend à tue-tête dans les médias, c'est le puritanisme. » Le puritanisme à l'américaine où on attend qu'il soit des exemples, etc. Mais attends, je suis désolé, tu es un électeur parisien, tu peux te poser des questions. Si ce gars trahit la personne qui doit être la plus chère à ses yeux et ses enfants, s'il est prêt de prendre de tels risques pour son plaisir égoïste, moi qui suis juste un électeur, est-ce qu'il ne me trahira pas ? Tu vois ? Non mais c'est sûr. Et ça, c'est une question qui est vraiment légitime. Donc oui, notre comportement est moral, n'en déplaise aux gens qui veulent se cacher là-dessus, qui disent qu'il ne faut pas juger. Et au lieu de ça, de dire mais si, tu peux avoir un jugement sur ce qui est dit, dire c'est bien ou pas, mais ne pas condamner, dire c'était mal mais je suis prêt à faire grâce et lui faire confiance pour cette élection-là. Je veux croire à sa demande de pardon. Je crois que l'homme, il est pécheur. Je crois que l'homme peut aussi se repentir et se détourner du mal qu'il fait et profondément regretter le mal qu'il a fait à son épouse. Mais voilà, c'est ça aussi parce que tu vois, alors je ne sais pas ce qu'il savait et ce que l'on ne sait pas aussi mais le retrait, son retrait de la course là, il est aussi obligatoire dans le sens où, pour moi, il n'y a que deux alternatives. C'est soit tu demandes pardon de manière publique, soit tu fais ce qu'il a fait, tu te casses et tu essayes de limiter les dégâts. mais on aurait pu imaginer un scénario où lui, il arrive et dit c'est vrai, pardon, j'ai fait n'importe quoi, j'ai envoyé ça, j'ai trompé ma femme. On aurait pu imaginer des scénarios et il reconnaît son erreur et il demande le pardon quelque part des Français ou des électeurs, des électeurs de Paris, c'est ça parce que le gars il s'est présenté publiquement comme une victime et en fait, c'est ça, les gens on n'est pas assez nuancés quand on n'a pas une vision biblique du monde, c'est que Benjamin Griveaux est une victime et Benjamin Griveaux est coupable. Bien sûr. Tu vois, il est les deux, c'est pas qu'une victime. C'est toujours le cas avec le péché. Les gens te demandent de dire, voilà, tu es victime ou coupable. Non, il est les deux le gars, tu vois, et il ne faut pas confondre les deux, complètement. Donc voilà, il aurait peut-être dû parler à un pasteur, le père Griveaux, qui l'aurait peut-être aidé. Écoute, ça serait cool que peut-être Thierry Le Gall a pu rentrer en contact avec lui. Enfin bon, il est auprès des parlementaires, lui. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est... Ouais, et moi, je reste là-dessus, je me dis qu'il n'y ait pas eu un seul mot, pour sa femme. Je trouve ça... Je trouve ça ni de sa part, ni de personne, je trouve ça un peu triste, Enfin, un peu triste, très triste. Et je me mets à la place de cette femme, elle doit être détruite aujourd'hui parce qu'elle a le pire, quoi. C'est non seulement elle est trompée par son mari, mais en plus, c'est livré sur la place publique. C'est ça. Et puis elle-même, c'est pas un personnage public, mais elle est avocate. Et j'imagine aussi les... Parce que bon, quand tu... Dans ton travail, t'es empêché, quoi. Dans ton travail, t'es empêché, surtout un travail où t'es... Tu vois, t'as une responsabilité, que t'as aussi un rapport avec le public et un rapport aussi avec le droit. c'est compliqué. C'est clair. Bien, écoute, tu sais quoi ? Ce que je te propose... On va se retrouver la semaine prochaine. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'argent, les amis. Voilà, donc c'était tellement... On crée des concepts, c'est que nos intros deviennent des épisodes, en fait, par entière, hors sujet. et c'est bien comme ça. Eh bien, voilà, en espérant que, alors que vous écoutez ce scandale de Griveaux, il n'y ait pas le coronavirus qui vous a tous rendu malade. Parce que ça aussi, c'est ça. franchement, ça, tu vois, il y a un côté scénario de mauvais film. Tu vois, je... Voilà, je ne veux pas tomber avec le virus de la peur, mais il y a un côté... Tiens, je n'aime pas. Tu vois, c'est... Comme les médias en part, tu verrais bien tous les extraits, tu sais, dans les médias, par exemple, dans World War Z, je crois qu'il commence comme ça, avec plein d'extraits de journaux télé. Enfin, tu as des films comme ça, tu sais, où ça te parle d'une pandémie qui a ravagé tout et puis, c'est exactement ce que disent nos journalistes aujourd'hui, tu vois. C'est un peu... C'est un peu flippant. Ah oui, c'est clair. C'est un peu flippant. Voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ça roule. En attendant, on vous souhaite bonne semaine. Mettez-nous plein d'étoiles. Ça. Mettez des étoiles dans nos yeux et des paillettes dans nos vies, Kevin. Voilà. Alors là, tu es vraiment en retard, pour le coup. Je sais, je sais, mais je l'ai découvert très tard. Mais c'est vrai ? Ouais, ouais. Mais je me suis bien marré. Je me suis bien marré quand même. Allez, à la semaine prochaine. Salut, raf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada